Je vais te parler des cinq raisons, des cinq bonnes raisons d'investir en France en 2020. Tu vas le voir, la France a de sérieux atouts et c'est également valable en période de crise et on va en parler dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'au bout. Restructurer ma dette, les cinq possibilités qui te sont offertes pour optimiser au maximum tes crédits immobiliers, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti ! Salut à toi très cher entrepreneur de l'immobilier, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec une soixantaine de lots actuellement détenus et loués et je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif, une société d'investissement clé en main qui te permet de réaliser des opérations rentables dans une quinzaine de grandes zones géographiques en France. Concrètement, on t'accompagne de la recherche du bien jusqu'à la mise en location. A chacune des étapes de ton projet et bien on va mettre en face le meilleur professionnel donc un collaborateur de l'entreprise qui va te permettre de suivre ton projet. Par exemple sur la recherche du bien on va dénicher les meilleures affaires du marché avec nos chasseurs immobiliers professionnels qui sont sur le terrain toute la journée en train de sourcer et bien des opportunités pour le compte de nos clients. Ensuite nos architectes d'intérieur spécialistes du locatif vont optimiser au maximum le bien, vont suivre les travaux de rénovation, meubler et décorer le bien si tu souhaites ou emmeubler et à la suite de ça on peut bien louer et gérer si tu le souhaites. Si tu souhaites profiter du confinement pour prendre un rendez-vous gratuit avec mon équipe tu peux cliquer sur le lien ci dessous dans la vidéo dans la description et tu verras que tu vas accéder à un petit agenda tu peux fixer un rendez-vous en fonction de tes disponibilités ce qui te permettra et bien de faire le point sur ton projet de peut-être glaner des infos et à minima de voir si oui ou non on est fait pour travailler ensemble et si c'est le cas et bien j'aurai le plaisir de te conseiller en tant que client de la société investissement locatif tout au long du projet. Dans cette vidéo on va revenir sur cinq choses que tu peux faire pour optimiser au maximum ton crédit immobilier des choses que j'ai pu faire moi-même puisque comme je te le disais j'ai une soixantaine de lots ce qui veut dire que j'ai de nombreux crédits immobiliers je suis actuellement multi bancarisée je suis dans 7 ou 8 banques actuellement et donc j'ai pu optimiser au maximum notamment pendant cette période de confinement puisque et bien quand tu es entrepreneur quand tu es investisseur tu cherches tout le temps à tirer le meilleur de tout et notamment sur la partie crédit immobilier il y a des choses que tu peux optimiser dès l'offre initiale et il y a des éléments que tu vas pouvoir optimiser après que le crédit a été contracté je te propose de démarrer tout de suite reste bien jusqu'au bout parce que le dernier point que je vais évoquer c'est une chose qui est malheureusement en lien avec le sujet d'actualité et bien du confinement le sujet d'actualité de la crise économique que nous sommes en train de vivre et je suis persuadé que ça pourra et bien t'aider à te solidifier te sécuriser notamment si tu as déjà investi dans l'immobilier alors le premier point que je voulais évoquer avec toi c'est peut-être selon moi le plus intéressant pourquoi le plus intéressant parce que c'est un point qui est très simple et auquel souvent et bien les investisseurs immobiliers les emprunteurs ne pensent tout simplement pas il s'agit de la renégociation tout simplement du taux d'emprunt je te prends l'exemple donc moi comme je te l'ai dit j'ai plusieurs crédits immobiliers je suis dans de nombreuses banques et il y a quelques semaines et bien j'ai voulu m'intéresser à la restructuration de mon parc parce que quand tu as énormément de dettes comme c'est mon cas et bien si tu restructures la totalité du parc tu peux gagner jusqu'à plusieurs milliers d'euros d'économies mensuelles donc bon c'est mon cas parce que j'ai énormément de crédits mais dans ton cas ça peut être des dizaines d'euros voire des centaines chaque mois donc voilà donc autant de capacités d'emprunt on va le voir tout au long de la vidéo autant de capacités d'endettement que tu vas retrouver pour faire potentiellement de nouveaux projets ou tout simplement pour moins dépenser chaque mois et donc profiter de cet argent pour toi et ta famille donc renégocier comment ça se passe et bien ça veut dire que tu vas t'adresser à ton conseiller bancaire tout simplement et tu vas lui dire voilà j'ai contracté un prêt sur 20 ans à un taux de 1,65 aujourd'hui j'ai vu que les taux ont baissé est-ce que je peux bénéficier d'un meilleur taux sur le marché sans changer bien sûr le crédit et là le conseiller bancaire va te répondre oui ou il va te répondre non alors il faut savoir que ça va dépendre bien sûr de à quel taux tu as souscrit ton prêt parce que si tu l'as souscrit très récemment avec un taux hyper agressif et bien le banquier n'a aucune chance de te le baisser même si les taux ont légèrement baissé pour que le banquier accepte de baisser le taux il faut qu'il y ait un écart en général potentiel entre 0,8 et 1% du montant et il va accepter de te faire une réduction alors pourquoi il fait ça tout simplement parce qu'il veut te fidéliser en tant que client ça sera d'autant plus vrai si tu as créé une vraie relation avec lui si par exemple tu as souscrit et bien différents services au sein de cette banque par exemple ton assurance habitation par exemple que tu as ouvert des livrets à pour tes enfants que tu as pris peut-être une alarme pour ta maison ou que sais-je de nombreux services que propose la banque qu'il voit que il ya une vraie relation gagnant gagnant et que donc et bien ton conseiller en face va comprendre qu'il peut faire un pas et un geste vers toi de manière à baisser légèrement ce taux d'emprunt pour que tu sois satisfait en tant que client et que donc il puisse pérenniser au maximum la relation alors pourquoi maintenant pourquoi est-ce que le banquier va accepter de baisser le taux il peut y avoir deux choses qui vont jouer en ta faveur la première et bien c'est tout simplement la baisse des taux du marché c'est à dire que concrètement si tu as emprunté il ya deux ans trois ans quatre ans pour te donner un exemple si tu as emprunté par exemple en 2014 donc ça commence à dater ça fait maintenant six ans et bien les taux à cette époque là était autour de 4% sur 20 ans donc il est clair que si tu ne l'as pas encore fait même si tu as emprunté après mais si tu ne l'as pas encore fait depuis cette date si tu t'adresses à ton banquier que tu demandes à renégocier ce taux et bien il va aller dans ton sens il va non pas t'accorder une baisse jusqu'au taux marché actuel parce qu'il est malin il sait que un changement de banque par exemple va te coûter également en frais de rachat de remboursement anticipé en frais de dossier de l'autre côté donc il va accepter de baisser un peu et bien le taux mais c'est toujours ça de gagner pour toi et surtout ce que je préfère moi avec cette méthode là et bien c'est que tu conserves la relation de confiance que tu as établi avec ton banquier et que tu évites de monter un nouveau dossier bancaire parce que la deuxième possibilité que je voulais évoquer avec toi c'est ce qu'on appelle le rachat de crédit concrètement je suis client dans une banque a et j'ai un taux à 2,5% par exemple sur 20 ans ça fait trois ans que je suis dans cette banque et je vais voir une banque b et je lui dis voilà moi je veux devenir client chez vous si vous acceptez de racheter mon crédit initial à la banque a la banque b tout simplement elle a envie de capter un nouveau client donc elle va aller racheter le crédit donc ça veut dire que à votre demande et bien elle va contacter la banque a et elle va tout simplement et bien racheter l'encours de la banque a en rajoutant des frais de dossier et en rajoutant dans le crédit les intérêts de remboursement anticipé ces intérêts de remboursement anticipé sont donc limités à six mois d'intérêt moyen ou 3% du capital restant dû avant le remboursement anticipé donc ça veut dire concrètement que ça ne va pas te coûter très cher puisque six mois d'intérêt en général et bien c'est assez c'est assez faible et donc c'est très intéressant de racheter quand tu as un écart encore une fois à partir de 0,8 à 1% exemple tu avais un prêt à 2,5% la banque te propose 1,2% donc tu as un écart entre les deux taux de 1,3 donc de moins 2,5% moins 1,2% et donc tu as un intérêt à racheter le deuxième chose qu'il faut garder en tête c'est que ça va dépendre de la durée restante et du capital restant si tu as une toute petite somme d'argent restante que tu dois à la banque a par exemple tu dois encore moins de 50 mille euros de remboursement à la banque a ça ne va pas être intéressant si tu as moins de 50 mille euros d'encours restants pourquoi parce que la banque b va te mettre des frais de dossier surtout en 2020 elles ont commencé à revenir assez fort sur les frais de dossier qui ont nettement augmenté à partir de mi 2019 que ce soit pour les montages de prêts classiques ou pour les rachats donc la banque b va t'appliquer des frais de dossier elle va récupérer l'indemnité de remboursement anticipé le capital restant dû et elle va te refaire et bien un prêt sur la durée restante alors c'est un point important souvent j'ai la question d'investisseurs qui me disent manuel il me reste 12 ans à rembourser ce que je peux réétaler et bien cette dette sur 20 ans alors c'est pas impossible mais c'est pas du tout le cas classique dans la plupart des cas les banques vont tout simplement racheter la durée restante un point également à garder en tête si tu souhaites faire acheter un crédit et bien c'est que la situation que tu as une situation professionnelle a pu peut-être changer donc s'il s'est amélioré si ta situation d'emprunteur en fait c'est à dire ta situation professionnelle d'un côté et ton endettement de l'autre est stable ou si elle s'est améliorée tant mieux pour toi la banque b il y a de grandes chances qu'elle accepte et bien de te racheter le crédit en revanche si par exemple entre temps tu as fait de nombreux crédits immobiliers ou si entre temps et bien ta situation professionnelle s'est peut-être dégradée malheureusement et bien dans ce cas là ça sera très compliqué de faire racheter le crédit puisque la banque b va remonter un dossier de crédit donc calculer son risque à l'instant du rachat alors que la banque a t'a prêté peut-être il y a quatre ans quand tu étais dans une potentiellement meilleure position financière et professionnelle alors le rachat de crédit ça peut être également intéressant pour autre chose c'est à dire que quand tu veux bâtir des relations solides il est compliqué d'être dans trois banques quatre banques cinq banques ou comme moi sept banques donc qu'est ce que j'ai fait moi et pourquoi j'ai fait appel au rachat de crédit parce que quand j'ai voulu restructurer ma dette j'ai regardé un petit peu le nombre de banques d'établissements et je me suis dit que c'était peut-être plus judicieux de limiter à quatre établissements plutôt que sept et donc des établissements où j'avais un seul crédit où j'avais pas une vraie relation et bien j'ai décidé de couper pour faire racheter par les autres banques en leur expliquant ma démarche en leur disant bah faites moi un bon prix sur ce rachat parce que moi ce que je veux c'est bâtir avec vous une vraie relation dans la durée et je n'ai pas envie d'être dans cette banque aujourd'hui peut-être j'ai envie de limiter un petit peu la voilure donc ça peut être intéressant ça va également te faciliter et bien la gestion administrative parce que bah plus t'as de banque plus tu as de frais bancaires plus tu as de factures etc et là la réduction du nombre d'établissements bancaires va te permettre également de mieux travailler tes relations avec tes banquiers et d'être un vrai client actif et pas un client fantôme qui simplement fait un crédit immobilier puis derrière ne fait pas vivre ne fait pas vivre ses comptes enfin le rachat de crédit peut te faire gagner énormément d'argent sur un crédit par exemple à 200 mille euros et bien le rachat pour passer d'un taux par exemple de 2% à un taux de 1% comme on a pu voir sur les dernières années peut te faire gagner beaucoup par exemple si on prend le cas d'un crédit sur 20 ans pour un montant de 200 mille euros empruntés si tu empruntes à 2% par rapport à si tu empruntes à 1% ça va te faire économiser environ 20 mille euros d'intérêt bancaire sur la période et ça va te faire également économiser tous les mois donc te solvabiliser puisque ta mensualité va baisser tu payeras moins d'intérêt et donc tu auras plus de capacité d'emprunt donc moi je t'invite vraiment à analyser tes différents crédits en cours et à voir et bien si tu peux renégocier comme on l'a vu dans le point numéro 1 ou si tu dois faire racheter si bien sûr c'est intéressant pour toi comme on l'a vu dans le point numéro 2 maintenant on va voir les trois points suivants et tu vas voir qu'il y a plein de choses où on peut gagner de l'argent sur les crédits immobiliers le troisième point et bien tout simplement c'est le courtage de l'assurance emprunteur quand tu souscris un crédit immobilier tu le sais tu vas avoir une assurance emprunteur souvent et bien la banque va essayer de placer une assurance qu'ils appellent les contrats groupe alors groupe tout simplement ça veut dire quoi ça veut dire que l'assureur est au sein du groupe donc beaucoup de groupes de grandes banques comme c'est le cas par exemple du groupe crédit à l'école à son assurance BNP également elles ont donc des filiales qu'elles détiennent et elles essayent et bien de faire du chiffre d'affaires supplémentaires donc du chiffre d'affaires sur l'assurance pour gagner de l'argent surtout que avec la baisse des taux et bien leurs marges se sont resserrées sur la partie crédit immobilier le problème avec ça c'est que par exemple moi à l'époque j'avais 27 ans j'avais fait un de mes tout premiers crédits et j'avais une assurance emprunteur de 0,26 et en fait je me suis rendu compte que en changeant et en faisant racheter mon prêt l'autre banque m'a laissé courter et m'a proposé une assurance emprunteur de 0,06% donc j'ai bien dit donc de 0,26 à 0,06 donc quatre fois moins cher quatre fois moins cher l'assurance emprunteur ça m'a fait économiser sur la durée sur ce prêt là je pense à l'époque environ quinze mille euros donc voilà c'est considérable c'est beaucoup d'argent alors il faut que tu saches que l'assurance emprunteur tu as le droit chaque année date anniversaire et bien de la résilier pour la changer tu vas devoir aller voir un assureur qui va pro qui va regarder le contrat initial et qui va proposer à la banque les mêmes garanties c'est très important elle pourra pas être moins disante sur les garanties si par exemple tu t'étais assuré à 50% ou à 70% ou à 100% et bien elle pourra pas garantir moins que le contrat initial avec ce respect que ces conditions et avec et bien les mêmes clauses dans le contrat de la nouvelle assurance que dans le contrat de l'ancienne et bien la banque ne peut pas refuser ce changement là et donc ça va te permettre toi et bien en quelques démarches administratives d'économiser souvent plusieurs milliers d'euros donc c'est quelque chose qui peut être fait et que je t'encourage à faire avec bien sûr garde en tête toujours que si tu courtes l'assurance ça peut froisser éventuellement ton banquier ta banque donc tu peux également parler librement avec eux moi je pense que c'est le plus honnête et dire au bout d'un moment bah écoute au départ j'avais pas fait très attention mais j'ai découvert en faisant des simulations sur internet que et bien je pourrais payer beaucoup moins sur mon assurance emprunteur est-ce que ça vous convient si je la change et souvent ton banquier va apprécier la démarche de transparence il va te répondre tout simplement donc voilà le but étant de ne pas faire des choses dans le dos et de ne pas froisser ton partenaire puisque c'est grâce à lui que tu as les financements donc toujours travailler en bonne intelligence mais donc sache qu'il y a des dispositifs législatifs qui ont été mis en place et notamment la loi mont et la loi bourquin je te laisserai creuser ça mais qui te permettent et bien de changer le premier dans l'année suivant la conclusion du contrat et la seconde loi la loi bourquin et bien chaque année à date anniversaire de résilier cette assurance emprunteur pour en souscrire une qui est au moins équivalente si ce n'est plus en terme de garantie bien sûr pour ne pas léser et bien le banquier qui t'a accordé ce prêt alors le quatrième point que je voulais évoquer avec toi c'est une clause qui est très importante c'est la clause de modularité ça peut se négocier mais très souvent elle est automatiquement et bien inséré dans les contrats de prêt donc je t'invite à regarder ton contrat de prêt tu vas voir que souvent et bien la clause de modularité ça te permet de d'étaler finalement ton prêt sans qu'il y ait une modification du taux donc ça c'est très intéressant sur une durée de 10% et bien de la durée restante donc on a un prêt par exemple sur 20 ans on va pas pouvoir exercer tant qu'on n'est pas passé en amortissement depuis au moins deux ans donc imaginons que tu es indifféré donc tu as un prêt sur 20 ans tu as un an de différé puis 20 ans de prêt donc tu dois attendre d'avoir terminé le différé donc là tu passes en amortissement ensuite tu dois attendre 24 mois c'est à dire deux ans et à partir de là et bien tu peux faire la demande de modularité donc étaler la durée restante en ajoutant 10% pourquoi c'est intéressant concrètement ça va te permettre et bien de faire automatiquement baisser ta mensualité de 10% donc c'est hyper intéressant pourquoi parce que ça va te resolvabiliser c'est ce qu'on a vu et donc ça va te permettre et bien de récupérer en général du cash qui va te permettre de faire d'autres projets et en plus donc de baisser ta mensualité pour être plus solvable dans le calcul d'endettement que les banques vont faire par rapport à ton dossier ça veut dire que si tu es un investisseur qui est malin au tout départ tu vas utiliser un différé de remboursement pourquoi parce qu'il ya des travaux donc tu vas avoir un différé de 6 à 24 voire 36 mois ensuite tu passes en amortissement dès le passage en amortissement au bout donc de deux ans tu peux demander la modularité je t'invite à la demander bien sûr il faut que ça fasse partie d'une stratégie globale c'est au cas par cas mais si tu la demande et bien ta mensualité va baisser 10% et tu vas étaler la durée de remboursement de 10% aujourd'hui quand on voit que les taux sont très bas sont inférieurs à l'inflation parce qu'on peut se dire que par exemple si tu as une mensualité de 1000 euros 1000 euros dans 20 ans à rembourser ne seront pas aussi douloureux que 1000 euros aujourd'hui donc tu as intérêt d'être allé au maximum donc renseigne toi sur cette clause de modularité qui peut être très intéressante parce qu'à l'échelle de plusieurs crédits immobiliers ça peut te redonner de la capacité d'investissement et ça peut également te permettre et bien de te solvabiliser donc pour te sécuriser c'est notamment vrai en cas de crise le cinquième et dernier point que je voulais évoquer avec toi c'était la suspension de remboursement la suspension de remboursement c'est quoi et bien concrètement en période de crise comme actuellement et bien tu vas contacter ta banque et tu vas lui demander si tu peux suspendre ton crédit alors selon les banques moi j'ai eu des réponses entre trois mois donc d'acceptation entre trois mois et 12 mois de suspension c'est à dire que pendant cette période là je ne vais plus rien rembourser ou alors je vais rembourser uniquement les intérêts d'emprunt et l'assurance ça veut dire que pendant cette période là et bien je ne vais plus rien rembourser ou alors uniquement les intérêts d'emprunt et l'assurance ça va dépendre des banques et ça veut dire que donc pendant cette période là où j'encaisse des loyers et que je ne rembourse pas le capital à la banque et bien concrètement je vais générer du cash ce cash et bien ça peut être dans ta stratégie intéressant soit pour en faire quelque chose par exemple investir en bourse si tu penses qu'il y a des opportunités soit pour l'utiliser en apport sur d'autres projets soit tout simplement si tu n'avais pas et bien un matelas de sécurité comme Michael et moi en fait on est en permanence en train de te dire qu'il faut avoir un matelas de sécurité pour te sécuriser dans tes investissements immobiliers pour être encore plus solide en tant qu'investisseur et pour faire face et bien à d'éventuelles problématiques qu'on peut tous avoir dans l'immobilier ça peut être des travaux dans la copropriété ou dans ton immeuble si tu possèdes tout l'immeuble ça peut être faire face à un éventuel impayé faire face à des travaux voilà en immobilier il peut aussi y avoir des mauvaises nouvelles et donc il est important et bien d'être solide financièrement si tu n'avais pas et bien peut-être cette épargne de sécurité profite de la suspension de crédit pour te constituer ce matelas tu le gardes bien entendu bien au chaud et le plus protégé possible c'est à dire que c'est pas de l'argent que tu vas aller investir sur des actions qui vont fluctuer énormément je te conseille si tu veux faire de la bourse de le faire avec de l'argent dont tu n'as pas besoin à court ou à moyen terme et donc là tu vas garder et bien en cash cet argent là potentiellement généré par la suspension de crédit qui va te permettre et bien d'être plus solide demain si tu as le besoin de faire face à un éventuel imprévu j'espère que ces cinq idées pour optimiser au maximum tes crédits immobiliers pour restructurer ta dette et bien te seront utiles si tu as des questions comme d'habitude n'hésite pas à me les faire connaître en commentaire j'y répondrai personnellement si la vidéo t'a plu je t'invite à mettre un like à mettre un commentaire abonne toi à la chaîne clique sur la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de conseils ciao